J'avais entendu parler effectivement à un moment qu'elle allait fermer, mais je suis content de savoir que ça allait refonctionner. Car aujourd'hui, le public renoue avec ses lieux fermés par manque de budget. Le scénario risque de se renouveler cette année. La ville a alloué 200 000 euros aux transphotographiques, mais pour faire vivre la maison de la photo, il en faudrait cinq fois plus. C'est un lieu qui malheureusement n'intéresse pas le maire de Lille. Elle n'y vient pas, elle consacre toute son énergie sur d'autres sites. Avec sa manifestation de l'île 3000, moi je pense que ça a effectivement beaucoup de sens pour les Lillois, pour le paysage, de conserver un lieu dans ce quartier qui est un quartier difficile. 94% du budget de la culture va dans les structures. On a déjà beaucoup d'exemples d'autres structures qui ne demandent pas des subventions à la ville, qui existent, qui ont trouvé d'autres moyens de payer leurs salariés, de vivre. Ce n'est pas forcément à chaque fois aller demander un chèque en blanc à la mairie de Lille. La maison de la photographie réfléchit à des pistes, comme louer l'endroit à des entreprises pour obtenir d'autres financements, sans quoi elle devra à nouveau fermer après les transphotos. Sous-titrage Société Radio-Canada